Tout honneur du domaine royal, c'est un autre leg de Marie-Antoinette qui fait l'objet de grands travaux. Loin des ors du château, voici le hameau de la reine, l'un des endroits les plus surprenants de Versailles. On y trouve de la vigne, une ferme qui abrite, comme au XVIIIe siècle, une basse-cour, mais aussi huit chaumières comme celle-ci, aux allures normandes et aux toits de chaume. Des matériaux si simples qu'ils ont mal résisté au passage du temps. Si le hameau s'est autant dégradé, c'est à cause de l'humidité qui règne ici. Nous sommes sur les confins du domaine de Versailles. Il n'y avait ici que des marais à l'origine. Personne, aucun roi, ni Louis XIV ni Louis XV n'avait songé du tout s'installer à cet emplacement. Et simplement, donc, la reine a décidé de construire ce hameau. Donc, il a fallu drainer tous ces marécages pour créer ce lac. C'est un faux lac, c'est une fausse rivière. Tout est absolument faux et on a l'impression de se trouver dans un village au fond de la France à la fin du XVIIIe siècle. Au hameau, un seul décor intérieur a survécu. Car il a été réalisé dans un matériau résistant. Du marbre. Voilà, nous nous trouvons dans la laiterie de propreté. C'est-à-dire que c'est là que la reine et sa suite, les dames de la cour qu'elle invitait au petit Trianon et donc au hameau, venaient prendre les laitages, les crèmes, etc. qui venaient directement de la ferme. Il faut imaginer la reine avec ses grandes robes, un peu légères malgré tout, puisqu'elle était ici à la campagne. Le retour en la nature, c'était en fait tout simplement une mode à la fin du XVIIIe siècle. Si vous voulez, les monarchies vacillaient un peu sur leur base, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour se ressourcer, on voulait retourner à l'essentiel. C'est-à-dire au travail de la terre, les hommes, le pouvoir royal qui était proche de ces sujets, si vous voulez. Et le but du hameau avait été fait essentiellement, avant tout, pour l'éducation du dauphin dans son rôle de futur roi de France. D'ailleurs, les rafraîchissoirs sont à son effigie. Et la tour qui surplombe cette laiterie porte le nom de sa comptine préférée, la tour de Malbrook. Haute de trois étages, elle offre un superbe panorama. C'est l'un des plus beaux endroits de Versailles, un endroit très méconnu. On domine toutes les frondaisons des arbres. Ces maisons très rustiques avec leurs toits de chaume qui sortent de toute cette verdure. C'est un endroit tout à fait extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada